Vendredi le 17 mai, bienvenue en prenant votre café, un autre vendredi, ça va vite, ça va vite les semaines, je ne sais pas si vous autres les trouvez longues ou vite, moi je les trouve vite, je les trouve vite, mais on ne se plaint pas, j'ai des bons sujets aujourd'hui, devrait-on donner l'ADN à notre naissance, qu'est-ce que vous en pensez, on devrait-tu faire ça, le pont de Québec, on va le mettre beau 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 guys, mon ami Pablo, le PQ pour débureaucratiser, ce n'est pas un mot qui existe encore dans le petit Robert, mais peut-être que le PQ serait la solution, on va parler de ça, les cyclistes, prison à vie, c'est ce qui se passe au UK, je vais vous dire pourquoi, en 1926, le 17 mai 1926, l'esprit vrai du Canada, ça vient de où, David Stee, ça existe encore, on va parler de ça, Taiga, selon un expert, on va vous dire de ça, Buffett a dévoilé un achat secret, 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 et une femme, qui se fait tromper deux fois par son mari, prend le blâme. Ben oui, après, le blâme, je vais vous dire, je vais vous dire pourquoi, pourquoi, il l'a trompé deux fois, le petit maudit, ah, le petit maudit, le petit maudit, Hey, c'est un long week-end, avez-vous des choses de planifié? Moi, je suis en campagne aujourd'hui, je reviens demain, un souper avec les beaux-parents, et j'ai beaucoup de travail à faire pour l'entreprise, mais d'ici, du contenu, puis du code, donc je vais travailler, travailler dimanche, puis lundi, mais d'ici, d'ici. Accusé de meurtre dix ans après, vous avez vu, au Québec, il y a quelqu'un qui a été accusé de meurtre après avoir tué une fille, il y a dix ans, et il vient d'être accusé. Et, l'autre jour, dans le New York Times, il y avait un article sur l'ADN, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, maintenant, tu peux faire donner ton ADN pour voir, j'ai-tu du sang nigérien, j'ai-tu du sang libanais, j'ai-tu, je descends-tu de l'homme de Néandertal, puis tout ça, tu peux savoir ça. Mais, il y a beaucoup de gens qui le donnent, les banques de données commencent à grandir, la police a accès à ces banques de données-là, d'ADN. Sauf que, il y a un cousin, l'autre jour, qui s'est fait pincer, parce que sa cousine avait donné son ADN, ils ont fait un lien, puis il a dit, oh, attends un peu, c'est dans sa famille-là, ils ont découvert c'était qui, il s'est fait avoir. Donc, est-ce qu'on devrait le dire, avant de donner notre ADN, demander l'approbation de notre famille, bien, c'est un débat qui commence à se soulever, mais quand on voit qu'on est capable de résoudre des crimes de plus en plus, grâce à l'ADN, là, c'est pas, c'est une suggestion. Est-ce que les nouveaux-nés devraient être dans une banque de données, pas trop complexe, qui va pas coûter 8 milliards, mais qu'on a l'ADN déjà dans une banque de données? Voyons, une banque de données? Moi, je suis à l'aise avec ça. Sincèrement, ça protège qui ne pas être capable de découvrir qui commet des meurtres? Sincèrement, tu sais, est-ce qu'on veut un meurtrier en liberté pendant 10-15 ans parce qu'il est pas catalogué? Regardez, comme moi, j'ai pas mon ADN. Si je fais quelque chose de pas correct, on pourra jamais me trouver parce que j'ai pas fait une fois. Quand tu l'as fait, t'es catalogué, c'est plus facile à trouver, mais ce qu'on veut pogner, c'est pas quelqu'un qui le fait 3-4 fois. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis à l'aise. Je serais à l'aise avec ça. Même si on me disait, regarde, si on me disait, ouf, je l'ai repris au complet. Si on me disait, regarde, veux-tu la donnée? Ça va d'une banque de données? Bien, il y a une réticence, mais j'ai aucun problème. Est-ce qu'on devrait mettre ça obligatoire? Bien non, on peut pas mettre ça obligatoire. Pour ceux qui sont là, c'est un peu comme la cigarette. On devrait empêcher ceux qui sont après 2029 d'acheter des cigarettes, mais ceux qui naissent aujourd'hui, on s'en va d'une banque de données, puis au fil du temps, bien, on a une banque de données d'ADN, puis on pince les méchants tout de suite. Ça ferait pas l'unanimité. Ça ferait pas l'unanimité. Ça, je vous dis tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, d'intéressant, d'intéressant. Il y a beaucoup d'images ici, mais regardez cet autobus-là, qui est fait avec Renault. Et WeRide, c'est un autobus sans chauffeur. Et c'est intéressant, c'est intéressant, surtout pour Montréal, les chauffeurs d'autobus coûtent cher. Donc, est-ce qu'on devrait avoir des autobus plus petits, mais sans chauffeur et autonome, qui peuvent rouler 24? Ils vont s'enregistrer. Bien, il y en a en Californie. Il y en a eu durant le CES à Las Vegas de cet autobus-là. Et on s'en vient de plus en plus avec l'auto-autonome. Mais Renault a pris le pari qui a dit, l'auto-autonome, je vais mettre ça de côté. Mais oui aux autobus autonomes. Et j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ça s'appelle des robobus. Pourquoi pas? C'est simple. Pourquoi se casser la tête à faire un mot qui a bien de l'allure? Mais vous irez voir ça, robobus, sur YouTube. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais tu sais ce qui est fâchant, c'est que c'est sûr que si la Ville de Montréal faisait un test comme ça, pour certains circuits, mettons on veut fermer la rue Sainte-Catherine. On parle de ça dans le village. Est-ce qu'on pourrait avoir des robobus qui se promènent comme ça sur les rues piétonnières? Ou semi-pétonnières? Bien, peut-être. Tu sais, il faut qu'on redonne une envie d'innovation à nos villes, d'essayer des choses. Tu sais, c'est d'essayer. Tu n'achètes pas une flotte, tu ne pars pas en fou, là. Mais tu dis, OK, parfait. Le futur s'en va vers là. On a des camions de plus en plus autonomes. On s'en va vers là. Pourquoi pas certains circuits essaient ça? C'est ça qui manque dans la Ville de Montréal. On est géré par le syndicat. Et il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. Est-ce que la Ville de Longueuil pourrait le faire? La Ville de Québec est où l'innovation? On va dire, regardez, on va faire ça. On va en mettre quelques-uns. Puis on va tester tranquillement. Ça peut durer cinq ans, cette affaire-là, dix ans. Mais on en ajoute. Puis on voit qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux. C'est ça qu'on veut de nos villes, de l'innovation. Pourquoi les entreprises qui n'innovent pas vont mourir? Les villes qui n'innovent pas meurent aussi. Sauf qu'on les siphonne. On siphonne les citoyens pour ne pas mourir. Donc, on ramasse des taxes de plus en plus parce qu'on refuse d'innover. C'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. Moi, je suis pour ça. Il va y en avoir certainement dans les autres villes. Vancouver devrait être une des premières à le faire. Peut-être Toronto. Mais ils font, imaginez-vous, des Américains, comment ils sont hypocrites. Parce que WeRide est chinois, mais ils permettent d'utiliser ça en Californie alors qu'ils viennent de mettre des bâtons, des roues vers les entreprises chinoises pour 18 milliards. Mais tu sais, on choisit ce qui est bien. Donc, intéressant. Moi, j'aime ça. Et Mitch Garber, j'aime bien le suivre sur X. Très intéressant. Puis il ne se gêne pas pour ramasser des gens. Comme je peux faire à l'occasion. Et si vous pensez que je suis raide, des fois, avec Gabriel Nadeau-Dubois, Mitch Garber est encore plus raide avec Jack Mincing. Puis avec raison. Jack Mincing, il traite de plus grand hypocrite qui existe. Et c'est avec raison. Le gars s'en va sur tous les piquets de grève des entreprises. Puis il traite les maudits profiteurs qui font de l'argent. Jack Mincing gagne 300 000 par année. OK? Tu ne peux pas. Il faut que tu arrêtes. Puis il faut arrêter de mettre sur un piédestal les entreprises syndiquées. Ce n'est pas parce que tu n'es pas syndiqué. Ce n'est pas parce qu'il y a une grève que les syndiqués ont raison non plus. Il y a peut-être une grève parce que les syndiqués ambitionnent aussi. Il faut arrêter de penser que dès que tu es en grève, tu as raison. Quel moche. Il y a un méchant propriétaire. On a de l'inflation. On a de l'inflation. Donc, ça se peut comme maintenant. On ne peut plus donner le salaire que tu veux. Parce qu'on n'est pas capable de vendre notre produit. Puis si on vendre notre produit, on va tomber. Regardez ce qui se passe avec Lyon. Ils sont en processus de syndicalisation. Ils sont sur le bord de fermer. À un moment donné, il faut arrêter de penser que les grévistes ont tout le temps raison. Jack Mensing se promène sur toutes les places où il y a des entreprises qui font des grèves. Puis il menace. C'est ça. À bas, vive les entreprises syndiquées. Puis donne-en aux... À un moment donné, c'est parce que c'est le consommateur qui paye. Puis votre bar de chocolat, vous ne voulez pas payer plus cher chez Nestlé. Une Snickers, c'est une Snickers. Ça n'appartient même pas à Nestlé. Je ne sais même pas ce que je dis. Mais il a traité d'hypocrite. Puis il a bien raison. Jack Mensing est un hypocrite. Comme Gabriel Nadeau-Dubois. Il est aussi hypocrite avec son pragmatisme. Puis jouant aux pauvres, il gagne bien sa vie, Québec soldat. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. Mais il faut, à un moment donné, être conséquent. Tu n'es pas un travailleur social. Tu es un politicien qui gagne bien ta vie. La grogne monte de plus en plus. Justin Trudeau a fait une vidéo en lisant un script. Assez bien relax, les manches retournées pour parler du gain à capital. Puis comment il va aller chercher de l'argent. Puis comment il va mettre à bas les riches. Mais là, le mouvement commence à grossir de plus en plus. De plus en plus. Parce que les riches disent, c'est un peu bonhomme. Tu as quand même embauché 110 000. Le budget du fédéral explose parce que tu as embauché 110 000 fonctionnaires. Puis on n'a pas plus de services. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Rien. Tu devais mettre 4 milliards dans Transmonton. Tu en as mis 34 milliards. On ne parle pas de 4 milliards à 4,5 milliards. On parle de 7 fois le prix que tu as donné. Donc, les gens d'affaires disent, attends un peu. En plus de ça, le mot se passe en ce moment à travers le monde. Quel impact ça va avoir à chaque fois qu'on essaie de prendre les riches pour des boucs émissaires, s'asservir normalement très, très mal au point de vue international, au point de vue d'emmener des sièges sociaux ici, au point de vue d'emmener des entreprises ici, au point de vue d'emmener de l'innovation ici. C'est dès que tu fais une scène, tu te fais attaquer. Il ne faut pas oublier que le gain à capital, pourquoi il était taxé seulement à 50 % et même qu'il devrait être taxé à 0 % le gain à capital, surtout plus le temps s'étire parce qu'à un moment donné, tu as l'inflation. Donc, le gain à capital, lorsque tu augmentes, il y a une raison pour ça. Il y a des placements, mettons, j'ai fait un placement dans Coca-Cola en 2004. On est en 2024. Oui, l'action a plus que doublé, mais si tu regardes pendant 20 ans l'inflation, est-ce que quand je vais revendre ces actions-là, est-ce que je mérite d'être payé à partir de zéro? La réponse est non. Il y avait l'inflation, tenir en ligne de compte, puis le risque d'investir. Là, on parle d'action en bourse, je n'ai pas risqué. Bien, j'ai risqué, oui, mais je n'ai pas apporté rien à la société. Ce n'est pas comme lorsque je lance une entreprise comme Aïva, il y a 24 ans. Si je la revends, bien, le gain à capital va être élevé. Mais en même temps, est-ce que ça mérite un gain à capital? Oui, pour notre travail social. Mais là, ça commence à se revirer un petit peu contre Justin Trudeau. Tout le milieu des affaires est conclu, ce qui n'est pas bon à l'approche d'une élection en 2025. Donc, tout le milieu des affaires, maintenant, commence à dire, oui, mais là, tu ne fais pas ta job, puis tu viens nous écoeurer, nous autres. Bien, on n'est pas avec toi dans ce temps-là. Tant mieux pour le Parti conservateur. Mais Justin Trudeau ne cède pas du tout, du tout, du tout. Allez, on va le mettre beau, 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 guys. Conférence de presse, Pablo Rodriguez, parlant du pont de Québec. J'ai essayé de comprendre pourquoi le gouvernement fédéral a acheté le pont de Québec. Tu sais, pour moi, là, c'est de venir foutre le bordel dans le troisième lien, puis dans ce qui se passe. Parce que là, tu as le pont, puis il y a la porte qui appartient au provincial. Tu as le troisième lien qui va appartenir au provincial. Entre ça, tu as le pont de Québec qui appartient maintenant au fédéral. C'est presque une compétition. Et là, bien, ils vont le mettre beau. Donc, ils vont mettre 40 millions par année pendant 25 ans. Est-ce qu'on peut s'entendre que ça va coûter 10-15 milliards? Au lieu d'un milliard, sincèrement, ils n'en ont pas. Et Pablo Rodriguez, ils disent, on va le mettre beau, 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 guys. Ça donne quoi d'avoir un pont qui est beau? Est-ce que ça augmente la fluidité? Bien oui, il faut le maintenir, mais être beau, là, ça ne t'emmènera pas plus vieux. Moi, je peux même mettre du facelift et du Botox dans la face jusqu'à temps que je meurs. Ça ne m'emmènera pas à 100 ans de plus. C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que 40 millions, si on change des poutres, ce n'est pas beaucoup. Si on fait juste le peinturet à un coup de 40 millions par année, on gaspille de l'argent. Comment ils arrivent avec leur budget? Mais, Pablo l'a dit, on va le mettre beau, 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 guys. Qu'est-ce que le PQ serait la solution pour débureaucratiser l'appareil gouvernemental? Il ne faut pas oublier qu'ici, on a un paquet de doublons dans les ministères. Parce que peut-être qu'on voulait se séparer à un moment donné, puis on dit, on va travailler. On va faire notre propre ministère du revenu. À date, quand on regarde dans l'histoire, il y a eu en 82, René Lévesque qui a coupé des salaires de 20 %, qui a empêché les augmentations de salaires. Il n'y a pas été réélu. Il y a Pauline Marois qui avait dit aussi, un moment donné, pour rentrer dans ses terres, qui était pour débureaucratiser, donc couper des gens, mettre du monde en port. Ça ne s'est pas fait. Ces deux cas sont trop forts. Donc, les deux qui ont osé le faire, c'est le PQ. Aucun autre parti n'a osé le faire. On espérait que la CAQ était pour faire ça, ce ménage-là. Et dans ce temps-là, quand Pauline Marois proposait ça, François Legault était dans le Parti québécois. Il a quitté pour se joindre à la CAQ éventuellement. Mais est-ce que le PQ serait la solution? Et où la position de Paul Saint-Pierre-Plemondon par rapport à ça? Parce qu'on ne peut plus continuer à embaucher des gens pour les services qu'on a. On ne peut plus. La limite a dépassé depuis très, 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 très longtemps. Donc, il faut regarder ça. J'aimerais savoir l'avis de Paul Saint-Pierre-Plemondon. Je n'y crois pas pantoute. Je n'y crois pas pantoute. Je n'y crois plus du tout. La seule option, c'est Éric Duhaime. Mais malheureusement, il ne sera jamais au pouvoir. Il n'est pas un leader. Vous autres, vous pouvez l'aimer. Moi, je suis capable de reconnaître un leader quand c'en est un. Et je suis capable de reconnaître qu'il n'est pas. Paul Saint-Pierre-Plemondon n'est pas un leader. Éric Duhaime n'est pas un leader. J'ai Gabriel Ndano-Dubois n'est pas un leader. Il n'y a personne de leader au libéral pour le moment. Et la marde n'est pas ni à la CAQ. C'est à peu près ça. On est pas mal, si on veut être froid, on est pas mal tous orphelins politiques maintenant au Québec. Et même au fédéral, on n'a pas grand monde qui nous représente vraiment. On se pince le nez un petit peu. Mercredi soir, je prenais une marche avec Marilyn sur la rue Laurier. Et je traverse la rue Laurier, un passage de piétons. Un stop. Plus un passage de piétons. Donc, piétons ont la priorité. Les stops aussi. On est en plein milieu. Trois cyclistes s'en viennent. Continuant à parler, j'étais obligé d'accélérer, pour ne pas qu'ils me foncent dedans. J'aurais pu faire « Hey, gang de sauvages », mais ils m'auraient dit que j'étais une personnalité connue et que je suis mieux de me fermer la gueule. Parce que c'est ce qu'on me dit à chaque fois qu'un cycliste fait quelque chose et que je lui rappelle les règles de la route, il m'en va chier. Je vous ai décidé de ne pas le faire. Je vous en parle ici. Sincèrement, à quand la police va serrer la vis aux cyclistes? C'est pas parce que tu es cycliste que tu ne dois pas faire ton stop. Je n'ai fait pas tout le temps mes stops en vélo, moi non plus. Mais quand je vois des piétons qui marchent, j'y respecte. Je ne regarde pas de travers. J'y respecte. Et où le respect? Comment ça se fait que la police ne fait rien? Pourquoi? Parce que Valérie les a mis sur un piédestal. Tu es un cycliste. Tu as raison sur tout, 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 tout. Tu as priorité dans la ville. Et la police ne fait rien pour aller mettre des bâtons dans les roues dans les cyclistes qu'ils ne respectent pas. Parce qu'il y en a beaucoup. On a vu l'autre jour, une petite fille se faire frapper. Et si je ne traversais pas la rue rapidement, probablement que je me faisais frôler ou frapper aussi. Ça arrêtait de ma faute. Il a fallu à moi que j'aille plus vite. Donc, il faut à un moment donné mettre... Serrer la vis aux cyclistes. Vous n'aimez pas ça quand je dis serrer la vis, mais il faut le faire. Il faut le faire. Regardez, ici, on a le no fault. Je ne sais pas si ça s'applique aux cyclistes, le cas de la route, mais je ne pense pas. Mais regardons à Oyuki, il est arrivé le même accident qu'on a vu sur le plateau l'autre jour, sauf que le cycliste a foncé sur quelqu'un par accident, sauf que la personne est morte. Vous voyez ce qui arrive? Il n'a pas le no fault là-bas. Prison à vie. Il était responsable. Il n'a pas fait son stop. Il a roulé en fou dans une place qui avait beaucoup de piétons. Il a tué quelqu'un. Il s'en va en prison à vie. Est-ce que c'est sévère? Oui, c'est sévère. À un moment donné, c'est parce que si tu fonces sur quelqu'un avec un vélo à pleine vitesse, c'est presque une arme que tu as dans les mains. À un moment donné, il faut qu'on resserre les règles et qu'on avertisse les cyclistes de respecter les règles de la route parce que ça n'a aucun bon sens. Avec le nombre de cyclistes qui augmente, c'est pas mal le bordel un peu dans la ville. Je vous amène en 1926. 1926. C'est bien ça? Oui, le 17 mai 1926. Je suis là. 17 mai 1926. Sans votre province de Québec, le Canada ne serait pas, déclare Sir James Iken du Manitoba. Le politique et le juriste disent aux jeunes avocats d'aimer leur province d'abord et ensuite d'aider aux autres. Avant d'être internationaux, soyons nationaux. Être fier. Tu sais, c'est pas d'hier qu'on répète qu'il faut être maître chez nous. À l'Hydro-Québec, c'était ça. Moi-même, dans mon entreprise, je vise à être maître chez nous. Dans le fond, c'est que je veux être fort au Québec avant de penser à l'international. Je commence à penser à l'international. J'ai parlé avec les producteurs et productrices de ces récoltes du Québec parce qu'ils font de l'exportation et je veux exporter mes trois produits forts, barbe à papa, popcorn et meringue dans les marchés où l'érable est connu. Eux autres, la plupart des gens vendent des cannes de sirop. Du sirop, moi, ce que je veux vendre, c'est les friandises, donc c'est complémentaire. Mais je commence à penser, mais ça fait six ans quand même que je suis au Québec à vous vendre nos produits en premier lieu. et maintenant que ça va bien, ça ne va jamais assez bien, il faut améliorer, mais je commence à penser à des poussées internationales. C'est ça, dans votre province de Québec, donc c'est sûr que le Québec joue un grand rôle dans le Canada, c'est bien évident, on était là les premiers. Jamais le Canada ne serait ce qu'il est sans la province... Oups, mon crayon est parti. Un TDAH qui fait les nouvelles, mais ça donne ça. Donc, soyez fiers. Un gars du Manitoba était venu dire au barreau du Québec. Ben, pas baisé le piton. Hey, David Steeck, il existe encore. Je pensais que c'était mort. David Steeck, qui avait à un moment donné 230 boutiques à travers le Canada et les États-Unis, ils sont encore vivants. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont vraiment pas forts, mais là, je vous en parle parce que, regardez, elle vient d'augmenter de 45 %. Il y a une compagnie au New Jersey qui vend du thé, qui s'appelle... Pas important, il n'est pas marqué, qui achèterait peut-être les 18 boutiques et la boutique en ligne de David Steeck, qui était un fleuron. On le voyait parce qu'à un moment donné, là, regardez, il est sur la bourse de Vancouver, donc on n'a pas toute l'historique de David Steeck, mais je n'avais jamais compris comment ça marche. Tout ça, mais c'est intéressant parce que l'été et les tisanes, ça fonctionne. On voulait en faire une deuxième, on va en faire éventuellement. On a une qui est saisonnière, nous, qui est aux pétales de tournesol. Cette année, on va ramasser beaucoup, beaucoup de pétales parce que l'année passée, on en a ramassé, mais ça a parti en trois jours, je pense, nos tisanes. Donc, quand est-ce qu'on va avoir les tisanes vers la mi-août? Et j'espère en avoir. Ça serait le fun pour l'année, mais je doute. c'est beaucoup, beaucoup de pétales à ramasser, mais c'est intéressant. Donc, David St. pourrait être vendu. Donc, ceux qui détenaient le titre ce matin, il y a de la spéculation, beaucoup. Donc, voilà, une augmentation de 45 %. GameStop qui revient à la réalité, GameStop, le jeu est terminé, c'est presque un jeu de mots essentiel. C'est intéressant parce que, je vous montre maintenant un titre pépère qui s'appelle Chubb Limited, qui est une compagnie d'assurance connue mondialement aux États-Unis. Mondialement, c'est aux États-Unis. Mais je ne sais pas s'ils sont mondiaux, mais en tout cas, c'est aux États-Unis. Ça doit être un peu partout. Warren Buffett achète des actions en hypocrite depuis des mois et des mois et des mois. Il en a acheté pour 26 millions d'actions, je pense. Et là, il l'a dévoilé hier. Regardez ce qui se passe quand il dévoile quelque chose. L'action valait 253, c'est monté à 263, donc une augmentation de 4 %. Les titres d'assurance vont particulièrement bien si on regarde sur cinq ans. Regardez une progression. C'est techniquement pépère de 99 en mai 2020 à 253. Il y a United Health aussi, je l'ai dessus ici. Attendez un peu. United Health. C'est tout seul là? OK, ici. Une belle progression aussi depuis 2020. On parle de 225 à 522. les banques aussi. Et ça, c'est des placements pépères, mais qui vont bien. Les assurances coûtent de plus en plus cher parce qu'il y a des catastrophes et en même temps, ils font de plus en plus d'argent. Donc, ils ne partagent pas tout. Ils ne partagent pas tout. Mais si tu es investisseur, j'en ai du United Health depuis longtemps. Je n'ai pas du chubb. Je vais aller revérifier si j'ai du chubb. Mais c'est intéressant. Donc, Buffett en a acheté. J'ai du Buckshire Hathaway dans mes titres pépères. Donc, David Steele. Taiga. Taiga, on ne montrera pas le titre parce qu'il n'existe plus. Il existe encore. Mais il y a un expert d'université qui dit ça ne regarde pas bien. Ça ne prend pas un expert. Je vous en parle depuis le début. Avant même que ça aille mal, je vous disais c'est impossible que Taiga passe au travers. C'est impossible. C'est normal. Ça prend un coup de circuit énorme. pour percer dans un marché où ton élément différenciateur c'est un moteur électrique au lieu d'un moteur à gaz. Ce n'est pas un élément différenciateur. C'est un peut-être le futur des skidous mais on n'est pas rendu là. sincèrement, quand les grands, les polaristes, les Artic 4 polaristes ou bombardiers qui font des skidous ne font pas de moteur électrique, c'est que la demande n'est pas là. Ils ne sont pas caves ces gens-là. S'ils ne le font pas, c'est parce que le marché n'est pas rendu là. Si eux ne le font pas, pensez-vous qu'un jeune entreprise qui n'a pas le réseau de distribution de ces gens-là va percer? Non, parce qu'il faut qu'il fasse de l'évangélisation. Je vous le dis tout le temps, quand on fait de l'évangélisation, vous mourrez comme entreprise. C'est mieux de faire du marketing dans un modèle qui existe déjà. Donc, le modèle du skidou électrique était trop early adopter, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, il n'y a pas d'autonomie. Quand les grands n'embarquent pas, les chances que vous réussissez sont nulles. C'est tout le temps la même affaire. Tu es mieux de suivre les grands quand tu es petit et après ça, tu essaies de te démarquer que d'être le premier. Tu n'arrives pas sinon. Donc, taille gars n'avait pas de chance de toute façon. intéressant puis un peu stupide en même temps. Des disparitions de fermes, il y en a de moins en moins de fermes, des propriétaires fonciers de fermes, autant aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout dans le monde. Pourquoi? Parce que le petit fermier finit par avoir de relève, il vend, il y a quelqu'un de plus gros qui achète puis c'est comme ça. Il n'y a rien de mal, c'est ça. Mais en même temps, on va avoir de la diversification et de toute façon, les terres coûtent de plus en plus cher. La relève n'est pas là. Aux États-Unis, on a la solution nous autres. Vous allez mettre des panneaux solaires un peu partout puis vous mettrez des moutons pour nettoyer parce que le feu n'est pas poli si tu laisses l'herbe. Donc, tu mets des moutons, tu rentabilises tes terres avec des panneaux solaires et tu vis un peu en vendant de la viande de mouton ou des boeufs ou surtout des moutons parce qu'ils sont plus petits. Donc, c'est un peu la stratégie aux États-Unis pour rentabiliser les fermes. C'est un peu niaiseux. C'est un peu niaiseux. C'est comme si tu as une ferme mais tu travailles à l'extérieur. Ce que tu veux vivre, c'est de ta revente des animaux si tu es un fermier vraiment pur laine. Mais sincèrement, je n'aurais pas de problème d'avoir des panneaux solaires sur une partie de ma terre qui est moins cultivable puis on peut, un peu comme à Calgary quand il y avait des puits de pétrole un peu partout. Donc, c'est un peu ça. Mais est-ce que c'est la solution pour rentabiliser les fermes? Ce n'est pas tellement beau des panneaux solaires. On parle de pollution des yeux pour les éoliennes. Le panneau solaire a un champ plein d'éoliennes. On va arrêter, on va le regarder. Mais ce n'est pas beau comme un champ de tournesol. Ce n'est pas beau comme un champ de tournesol. Si on veut faire vivre les fermes d'une façon à long terme, il faut proposer d'autres types de cultures que les cultures traditionnelles qu'on fait. Le panneau solaire, c'est laid. Peut être rentable, mais c'est laid pareil. Amazon versus Walmart, qui va gagner la bataille? Bien, Walmart, on va le regarder en partant. Je vous amène ici. Regardez Walmart qui a rapporté des chiffres exceptionnels de 63, une augmentation de 7 %. C'est quand même une entreprise qui vaut déjà un market cap de 515 milliards et qui est capable d'augmenter de 7 %. C'est énorme, mais les chiffres ont été super beaux pour Walmart. Et je vous montre ici. Les ventes annuelles de Walmart versus Amazon est regardées depuis 2013. En 2013, les ventes annuelles d'Amazon étaient en bas de 100 milliards. Amazon était déjà à 475 milliards à peu près. Aujourd'hui, Amazon est à peu près à 650 milliards de ventes par année. C'est 1,2 million de ventes à la minute. Mais regardez la progression fulgurante d'Amazon. Donc, d'après moi, d'ici 2025, Amazon devrait dépasser les ventes de Walmart. C'est énorme. Ce n'est pas que les autres diminuent, c'est qu'Amazon monte de plus en plus. Intéressant, mais quand même, l'augmentation, si vous avez du Walmart, c'est 6 % de plus dans votre portefeuille. J'en ai souci. J'en ai. Je vais aller voir mon portefeuille. Moi, je suis bipolaire de mon portefeuille. Je vais juste voir quand ça va bien. Quand ça va mal, je ne vais pas voir mon état de compte, tout simplement. J'aime ça regarder ça. Ça ne change rien à ma vie. Mais j'aime ça regarder et dire, il y a des placements à long terme qui ont moins performé et qui, à un moment donné, rattrapent. Et c'est le fun. C'est le fun à voir. C'est parce que c'est ça qu'on fait des placements pour que ça rapporte. C'est bien évident. Et c'est comme le bench press. Tout le monde dit, moi, j'ai eu du 17, moi, j'ai eu du 18. Il y a des titres aussi qui vont mal. C'est normal. On ne peut pas toujours sélectionner. Ça vous tente dessus. J'écoutais un entrevue l'autre jour à Pénélope en venant à des débatteurs le soir en reprise. Il y avait un médecin et un patient qui expliquait qu'il prenait des pilules de microbiote fécale pour guérir son cancer de la peau. Ça, c'est du caca. Des microbactéries qui sont bonnes qu'on extrait du caca humain. Comprends, Pénule? Là, il ne faudrait pas faire comme des urinothérapies et commencer à garder votre pipi dans le frigidaire ou votre caca et dire « Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On se guérit. » Non, non, non. Laissez faire la médecine. Mais quand même, à quel moment quelqu'un dit « Hey, on va les voir dans le caca, moi, puis faire la médecine. » C'est le genre de choses que vous n'allez pas trouver chez nous. Faites-vous-en pas. Il y a une femme au UK. Son mari est infidèle. Ils ont deux enfants. Et son mari est infidèle pas une fois, deux fois. On s'entend, la madame est soumise un petit peu. Elle dit « Je suis resté avec parce qu'on a des enfants. » Mais mon mari m'a dit que je devais prendre le blâme. Donc, je n'ai pas lu toute l'histoire. Elle dit « Il y a bien raison. Je dois prendre une partie du blâme du fait qu'il m'a trompé. » Il n'a pas assez de ce qu'il ne peut pas de lui. C'est ses émotions. Mais ses besoins. Donc, c'est un peu de sa faute s'il est allé voir ailleurs. Allez. C'est dans les journaux, ça. Es-tu assez soumis? Je disais non. Mettons que je décide d'aller voir Marilyn, aller voir ailleurs. C'est peut-être parce que la relation de Marilyn et moi n'est pas bonne. Ou qu'elle n'est pas la bonne fille pour moi. Ce n'est pas de sa faute. Sincèrement. Oh my God. My God. C'est ça que je vais dire en ce moment. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lambert.one. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas ici ou pas faite encore. Très apprécié. Passez une excellente journée. Bye. Bonne soirée.